Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Westland 3. On continue l'aventure, on s'était arrêté à la tailleur du Bizarre donc j'ai fait l'équipement, l'inventaire et tout ça. Comme ça je vous embête pas avec tous ces petits détails perturbés en parlant en même temps que moi là. Je ne sais plus ce qu'on avait dit que je ferais, je crois qu'on allait voyager vers Denver c'est ça. On avait fait toutes ces missions secondaires, ça c'était terminé donc je crois qu'on allait retourner juste tout simplement vers Denver. Non aller vers Denver. Hop, pour s'attaquer à la suite. Oui là-bas c'est Steel Town, là il y a des radiations. Denver est par là, on pourrait aller regarder ici et là, comme ça pour peut-être enlever un petit peu le brouillard sur la carte, ça peut être pas mal. Et on a un gant de paille à sauce, on va les éviter. Hop. Du coup, je vais aller par ici. C'est ça. Alors, est-ce qu'ici il y a quelque chose à récupérer ? On va trouver. Ok, il est drôle. C'est suffisamment de points à survie en fait pour les esquiver, pour qu'on ne perde pas de temps sur des combats aléatoires. Ok, ça n'a rien donné. On va repartir derrière. Alors, dans le 2, il y avait une notion de ressources pour se déplacer, ce qui n'a pas ici. Il n'y a pas de question d'essence ou ce genre de choses. Donc, on peut faire les allers-retours qu'on souhaite. Ce qui, parfois, est plutôt pratique. Donc ça, c'est un vendeur. Mais nous, on s'en fout un peu. Alors, attends, 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 avant d'aller dans les radiations. Les dorsées. Donc, ça, c'était un événement aléatoire. Ah, ici, il y a quelque chose. Structure cachée. Les arbres tombés et les décombres dissimulent en grande partie ce bunker effondré. Vous pourriez entrer si vous avez le courage de ramper. Il semblerait que quelqu'un ou quelque chose ait déjà essayé. On va examiner les alentours plus en détail pour analyser la situation avant de se lancer, peut-être baisser dans ce qui risque de nous faire mal. Vous repérez de nombreuses éraflures sur les pierres et les bûches autour du bunker. Quelque chose ou plusieurs choses y ont aiguisé leurs griffes. Néanmoins, il n'y a aucune signe d'activité récente autour de l'entrée du bunker. On va tirer quelques coups d'avertissement pour voir si quelqu'un est là. Les coups de feu retentissent dans la nuit, rebondissant sur les arbres, mais vous n'entendez rien d'autre. La petite entrée du bunker reste silencieuse. Si quelque chose y vit, elle est partie chasser. Bon, on va inspecter. En rampant dans le bunker, vous repérez des signes de nids d'animaux, dont des boîtes déchirées pour s'y coucher. Quelques boîtes de ce bunker sont encore intactes. Il y a d'autres pièces, mais les portes sont fermées. On va crocheter. Crocheter les seurs pour voir ce qu'il y a d'autre. Même si cette salle de stockage était protégée par des portes verrouillées, les éléments y ont pénétré. Vous cherchez les marchandises encore intactes et les rassembler. Je vois les choses qu'on récupère là-haut. En sortant, vous vous rendez compte que vos coups de feu ont attiré l'attention des animaux habitants ici et qu'ils vous ont encerclés en venant voir ce qui se passe et ils chargent. Donc du coup, j'aurais peut-être dû ne pas tirer, mais bon, c'est au cas où qu'ils étaient cachés à l'intérieur. Bon, c'est pas grave, on va essayer de s'en sortir malgré tout. Et effectivement, ce sont des trolls. Alors, je suis où, moi ? Je vais le mettre là. Et puis, on va aligner. 95. Oh bah, super. J'ai eu bien 95%. On est content, on est ravi. Euh, Kaini. Si tu vas te mettre là, Petit orbusquet. Mafia, 77%. Ah, il y en a un autre ici. Je ne l'avais pas prévu. Euh... Hop, Wack, tu peux aller là. Ça touche. Le Marshal, il peut aller là. Et il n'a plus de PA. Lucia, tu vas aller là. 4,28. Ça tue. Bien joué. Au Kodiak. Kodiak va être très efficace ici. Je fais un peu de dégâts, quand même, le Major. Ça grignote, ça grignote, ça grignote. Le doyat se débrouille. 93, je touche. Merci. Jusqu'au critique, c'est pas mal. Je vais me déplacer. Ça, ça leur permettra de faire moins d'attaque. Ici, Kaini. Je vais peut-être le terminer, lui. Pas mal. Tu vas te mettre là et gagner un peu d'esquive. Non, tu ne vas pas faire une explosion près des barils. Ça me semble être une idée nulle. Le co-critique est pas mal. Malheureusement, pas suffisant. Wack. Loupé à 89, évidemment. Et ça, ça touche. Peut-être. Tu commences à avoir un petit peu de difficulté à faire des dégâts, toi, par contre. Alors que je te trouve une meilleure arme. 88. Ça touche. Plus ses 30% avec son arme. Lucia, elle est très bien équipée. Lui, il va bientôt être fini. Les attaques font pas énormément de dégâts. Il vient de me rappeler que je devais passer voir le dock. Que j'ai oublié. Pour voir s'il peut nous purger. Il reste... Ah bah oui, il reste lui. Non, il faut pas louper. 73. Tu touches. Merci. Ok. C'est l'heure des soins. Et on va mettre ses points à Kwon. Voilà, tu vas augmenter tes dégâts à distance, s'il te plaît. Et puis... Allez, un petit niveau de l'échecule, c'est toujours utile. Alors, qu'est-ce que vous me donnez ? Est-ce qu'il y a du loot ? Pas énormément. Un cœur gelé. Besoin de fabrication. Est-ce qu'on peut fabriquer un truc du coup ? Non. J'essaie de fabriquer les objets mystères pour les débloquer. Bon, pour l'instant, ça n'a pas donné des choses incroyables. Mais je suis sûr que dans le temps, il y en aura au moins un. À un moment donné. Ah, 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 revenez là, il y a un coffre. Plus intéressant, ceci. Et là, il n'y a rien. Eh bien, écoutez, revenez au Kodiak. Ok, bon, petit événement sur la route. Il a été fait. On est content. Euh, du coup. Avant que j'oublie. De nouveau. Ça se trouve, le doc, il ne pourra pas nous soigner. Et du coup, là, je ne sais pas du tout comment faire. On va bien voir. Tiens, en plus, je crois que c'est Mafia qui a un truc. Qui a un truc vraiment... Vraiment chiant. Qu'est-ce que tu as besoin, Rangers ? On va peut-être qu'on aussi. Je vais faire ce que j'ai besoin. Est-ce que ça a marché ? Non. Ouais, qu'on il a aussi... Est-ce que tu as un truc qui permet de la purge ? Oui. Ça s'appelle purge, tout simplement. Bah écoute. Je t'en acheté cinq. Euh, Wic. Voilà, tu l'équipes. Donc, qui doit enlever... Ça, il a la tremblote. Ah. D'accord, ok. Ah, putain, je suis enlevé. Euh, non, attendez. On va faire un chargement rapide. Je lui ai enlevé une capacité qui est utile. Parce que je pensais qu'il fallait que le soigneur du groupe utilise comme les trousses. Mais pas du tout. On fait ça. Ok, on a eu un appel de détresse, mais on n'a pas vraiment de coordonnées. Il n'y a rien qui s'est lancé. On va voir bien si on tombe dessus. Donc, cette fois-ci, je ne fais pas la même bêtise. Ah oui, mais du coup, il perd. Alors, bon, tant pis. Ok. 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 Hey, peut-être qu'un d'entre vous a aidé m'aider à lever le moteur de Kodiaq ? Et maintenant, on peut repartir. Je ne sais plus ce qu'on lui a enlevé comme bonus sympa à Mafia, mais bon, ce n'est pas grave. Les moins 10% de précision sont vraiment trop chiant. On a reçu des transmissions étranges. Une forme humaine jaillit de la nature, puis tourne les talons et se retire en vous voyant. En suivant la silhouette qui s'enfuit, vous apercevez un feu de camp qui crépite et un petit groupe de réfugiés crasseux accroupés autour. Le fuard arrive au feu et le groupe regarde en direction du Kodiaq. La peur lui dans leurs yeux. Une femme ce n'erait-ce. C'est bien nous, et vous qui êtes-vous ? Nous sommes juste des voyageurs, qui cherchent un endroit pour s'arrêter. Nous vivions près de la Sanimas, jusqu'à l'Ontario de l'Ontario. Les springs de Colorado n'ont pas de space, ni de supplies. Tout d'autre, les gens essayent de te tuer en train. Nous continuons de tourner, mais nous avons encore moins de nourriture que l'espoir. Franchement, nous sommes starving. Et bien, on va leur apprendre à se nourrir. La nature regorge de nourriture. Si vous savez chasser et où chercher, nous allons vous montrer. C'est... ça aide, rangers. C'est vraiment aide. Nous étions agriculteurs jusqu'à quelques semaines. Nous sommes gentils, mais nous n'avons jamais dû vivre comme nous. On va mettre des cachettes, jauger le vent et intégrer d'autres variables au moment de visée. Leurs fusils simples fonctionneront pour le petit gibier. Les réfugiés sont impatients de tester leurs nouvelles compétences. Vous retournez au Kodiak. Ok, c'était ça le campement. Ok, c'était ça le campement. 6 mois par ici. Ennemis repérés. Patrouille des torsées. On va les éviter. Alors, où est-ce que je suis en train d'aller, moi ? Potentiellement vers Denver. Ennemis repérés. Effectivement. Et puis... Effectivement on revient ici, là ça a l'air d'être une grande zone, je vais mettre un point vers Deadver, hop, ce sera pas mal. Voyons, ici on revient, bon on revient, on l'a déjà fait. Pas grand chose. 9, 4, 7, 9, 4. Ça va être maintenant pour se reposer, on va le garder sur le coude. HQ de Team November, j'ai recevait un message urgent d'un local détruit, vous êtes prêts à recevoir ? Affirmatif QG, dites nous en plus. La victime est Kim High et sa sœur. Ils sont poursuivis par les bandits, même si les détails étaient peu importés sur les ordonnances. Kim a indiqué que le temps est un facteur critiqué. Quel genre de bandit ? Non plus, Team November, désolé d'être bas sur les détails, mais la victime et sa sœur étaient en panique. Ils sont en train de vous envoyer des ordonnances. Le temps est de l'essence Team November, sur et sur. Problème Soro, vous êtes où ? Ah ouais, vous êtes au niveau 14, vous êtes au niveau un petit peu trop haut pour moi. On a déjà trouvé une ville fantôme. On peut aller la voir. Et voir ce qu'on peut y faire. Il y a l'air d'avoir plein de passages, plein d'endroits à effouiller. On risque de s'y perdre un petit peu. Heu, ça va être complexe cette histoire. Bah j'ai loupé. Ça commence bien. Quoi qu'il y a le Kodiaq qui va pouvoir nous aider. Le truc c'est qu'il a un lance-flammes lui. Et on veut pas le lance-flammes. On va tous se planquer derrière le Kodiaq. C'est pas mal. On va tous se planquer derrière le Kodiaq. Oh j'ai skillé. Ok le carreau a fonctionné. Oh j'ai eu un lance-flammes. Je vais tellement mourir. C'est l'ordre de portée. Tu restes un peu plus cad. Ok. Oh j'ai eu un lance-flammes lui. Oh j'ai eu un lance-flammes lui. 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 est-ce que toi je peux te mettre est-ce qu'on peut sortir le lance-roquette on peut changer d'art tu vas te mettre là non non C'est parti. 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 Ok. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok. C'est parti. C'est parti. Ok. 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 Ma soeur ! Elle va l'apprécier. Il veut de l'argent. Mais il va devoir prendre un organe en plus. Je ne l'ai pas. Yoon... Elle a acheté du argent de Kogan. Trop d'argent. Mais c'est seulement pour que nous puissions créer une chambre. Un endroit où les autres catholiques puissent... Je l'ai fait parce que j'ai envie d'argent sur dommage, ok ? C'est... C'est trop d'argent pour avoir besoin d'aide. Mais ma soeur... Elle va souffrir aussi, si Kogan se passe avec nous. Help nous, s'il vous plaît. Pour elle. Euh... C'est une réaction nécessaire de la part de Kogan. Et... Je... Je me suis débrouillé le argent, et puis j'ai perdu tout le monde dans la petite Vegas. La chante de la mort ne m'a pas pas aimé, je pense. Yoon ! Je... C'est ma faute, si il y avait une paix, si j'avais un moyen d'écrier la meilleure, j'aurais peut-être été capable de l'écrier de la gambling, mais ça ne s'applique pas maintenant. On va voir les rangers. Je suis riche. Moi ça me suffit comme raison. Et peut-être qu'on peut payer sa dette, ça se trouve c'est pas si haut. Ah merde. Envisageons d'autres options. Je pense que vous n'êtes pas si fou, après tout. Vas-y. Dommage, on a pas de lèche-cul niveau 7. C'est ça, continuez à brailler tant que vous voudrez, vous n'êtes pas prêt de revoir votre pognon. J'espère que vous pardonnez ma langue, rangers. Mais arrêtez ça ! De une façon ou de l'autre, je serai compensé. On va tenter l'attaque. Oh merde ! Prends-toi Yann ! Pas de bonnes dingo ! Attends ! Ils nous ont vu ! Est-ce que tu es piratable toi ? Ouais, je peux te pirater ça. Pas besoin de te tuer. Pour l'instant le plus dangereux, c'est lui. Kainé, tu vas aller là. Euh... Est-ce que tu peux te mettre là ? Allez, c'est hors de portée, donc tu te mets dans le muscle. C'est égal. Planqué. Je l'ai vu ! Je l'ai vu ! Je l'ai vu ! Ok... Ouh, bien joué ça ! Ok, ça c'est pas mal. Ok, ça c'est pas mal. Ok, ça c'est pas mal. 3 coups. Ok. Re-planque-toi. 59%. Oh, en plus un carton beaucoup critique. Tu me fais la même ? Bon, il a touché, c'est déjà pas mal. Ok. Ok. Oh, bah non. Loupé à 83%. Du coup, Kainé, elle est... Il a tué son pote. Très bien. Il a tué son pote. C'est... Il a tué son pote. Eeeeh... Je suis pas déla... Bon faut pas tuer lui, tant pis alors j'aurais pu le pirater mais... des piquouze, étude blanck, ma fia peut pas faire grand chose, peut-être tu peux tirer, ouais bon à 5% tu vas pas faire grand chose. Oui t'as couvert là, des fois le couvert on le voit pas forcément, 53, pas mal. C'est un nerf, c'est un nerf, c'est un nerf, c'est un nerf. Bon comme il y en a qui bouge sur toi, hop. C'est un nerf. Ok on est pas mal là. Ah non, hop, ça va le retour, on va bien toucher. Il va falloir que tu survives. Bon. On perd beaucoup de monde là. Je peux l'avoir à 85%. Comment ça ? Dans la tête. Le one shot. C'est parti. 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 L disciple. C'est parti. C'est parti. Je suis persuadée. ah non ça a tout soigné ok maintenant on redonne la vie voilà la caméra qui est partie euh oui vas-y on va tomber un petit coup et tu mets un petit coup ici et on va aller donner les points à Lucia qu'est-ce qu'on va te donner plus d'esquive si tu pouvais tenter de te faire défoncer à chaque fois et on va attendre un petit peu pour ou alors je te mets dans les armes non je vais plutôt attendre pour l'arme de points alors on va looter et puis on va parler aux sœurs pour terminer l'épisode tac nickel pistolet nil trayer de niveau 13 ça va être pour mafias ça on voit qu'il nous crochet de ça arme de points mais il n'y en a personne qui joue avec ça mais on prend quand même quelques soins est-ce que non je crois qu'on a tout on m'a donné un livre brûlé je ne sais pas trop si c'est un cadeau pour m'empoisonner mais on prend évidemment on a augmenté au niveau des réfugiés des terres désolé parlez-nous un peu de vous il n'y a rien à dire vraiment j'étais une cuite pour une de les 100 familles Yoon était un enfant déroulé mais je sais que c'était un des tests du lord il l'entraîne préparer pour une plus grande glorie et qu'est-ce que vous allez faire à présent je ne sais pas je ne pense pas que c'est safe pour nous de revenir à colorado donc nous 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 Dieu nous nous le revoir est toi on peut te parler peut-être On va lui poser les mêmes questions Qu'est-ce que Kim m'a dit à ce moment-là, nous devons garder notre tête pendant un moment après cette décembre En tout cas, nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui On a été en direction de notre objectif principal Mais évidemment, on s'est arrêté sur notre route On va aller juste dans le Kodiak Enfin de voir un petit peu vers où on va se diriger lors du prochain épisode Plutôt content d'avoir réussi cette mission Sachant qu'on était sous niveau Et donc, ouais Donc là, il y a toute une zone où on pourrait redescendre Mais normalement, il y a des radiations Donc on ne pourra pas vraiment faire ça Et donc, du coup, nous, on repartira vers le haut Pour essayer de rejoindre Denver Qui est là-bas Pour l'un des premiers enfants du Patriarche Pour Valor, le plus jeune fils Qui s'est allié aux Keepers de Denver Donc, on verra si on arrive à atteindre Denver Ou si on sera redirigé vers une petite quête secondaire Voilà, problème, Sororio niveau 14 Vous voyez qu'elle est en rouge Voilà, on a réussi à s'en sortir Plutôt content J'espère que cet épisode vous a plu On se retrouve très vite pour la suite Et puis, en attendant, portez-vous bien Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada